Bonjour, je m'appelle le docteur Dominique Dangean, je suis dermatologue à Paris et je vais vous parler des verrues. Les verrues sont des affections bénignes mais extrêmement fréquentes dues à un virus, le human papilloma virus. Ce virus peut se rencontrer au niveau de la peau mais aussi des muqueuses. Au niveau de la peau, essentiellement sur les zones assez épaisses comme les mains, les pieds, les genoux, les coudes. Elles sont beaucoup plus fréquentes chez les enfants, les adolescents, les adultes jeunes. La contamination se fait par contact direct au niveau de la peau à l'occasion de micro-érosions sur la peau. Les toutes petites plaies ne sont pas forcément visibles et là le virus pénètre et s'installe. Malheureusement, actuellement, il n'y a pas vraiment de traitement efficace. On fait des traitements palliatifs. Vous avez des verrues sur les mains, vous allez voir votre dermatologue, il vous applique de l'azote liquide, on atténue la verrue, elle repart. Ce sont des traitements fastidieux, longs et douloureux. Mais comme on a remarqué que 60% des verrues guérissent spontanément, s'il n'y a pas de gêne particulière, la tendance actuelle est de ne pas traiter et de ne pas faire souffrir inutilement un enfant et le traumatiser avec des douleurs intolérables. D'autres traitements peuvent être utilisés, moins douloureux. C'est ce qu'on appelle les traitements kératolithiques. Ce sont des traitements qui vont faire diminuer la couche cornée et atteindre le virus. On arrive progressivement à diminuer au moins l'épaisseur des verrues et ainsi elles sont moins douloureuses, par exemple, si on l'a sur la plante des pieds. Sur les peaux plus fines des enfants, par exemple, on peut très bien faire une occlusion, étouffer la verrue avec des pansements compressifs, comme les pansements que l'on met dans certaines entorses pour maintenir l'articulation. Malheureusement, même quand la verrue guérit, le virus persiste au niveau de la peau, persiste sur le sol et donc on peut le réattraper. Donc, il n'y a pas de traitement idéal. Donc, comme il n'y a pas de traitement idéal, si vous n'avez pas envie de faire traiter vos verrues et d'avoir mal, pensez quand même à les protéger avec un petit pansement afin de ne pas contaminer votre entourage. Voilà, je vous ai parlé des verrues. Je pense que vous en savez un peu plus. Et maintenant, soyez vigilants. Sous-titrage Société Radio-Canada